Allo tout le monde! J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans un nouveau vlog. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je commence un vlog, on est dans l'auto. Aujourd'hui, il est presque 8h30, on est en direction vers Québec pour aller faire une petite journée shopping. On était censé aller porter Mav ce matin chez ses cousins d'usine, mais finalement il a dormi là hier soir. Ça nous a fait une petite nuit de repos parce que ça a été une semaine assez brocambolesque que je t'ai dit ce matin. C'était fou, ça a vraiment pas été une semaine facile. Je pense que c'est dingue, ils travaillent vraiment beaucoup. Si jamais vous avez eu des enfants et que vous avez des trucs autres que leur donner du Tempra ou des jouets de dentition, je suis preneuse. Sinon, on est en route vers Québec et on vient d'aller à l'épicerie parce qu'on va se faire un petit pique-nique là-bas. En fait, le but premier, c'était qu'on aimerait ça aller à des petits pop-up shops. C'est comme un print de petites entreprises québécoises, mais avec des articles de bébés. Ça, c'était le but premier pour laquelle je voulais aller à Québec. En même temps, c'est vraiment une belle place là-bas. En même temps, on va faire un pique-nique et après, on aimerait ça aller aux Galeries de la Capitale. Aller faire une petite journée shopping pour Mav, même si on n'a pas Mav. Là, vous allez dire qu'on achète beaucoup trop souvent du linge à Mav, voyons. Mais en fait, c'est parce qu'il faut commencer à acheter au fur et à mesure. Excusez-moi pour la lumière, mais il faut comme acheter au fur et à mesure parce que Mav est grandi vraiment vite. T'sais, là, mettons pour cet été, techniquement, il va y avoir comme 6 mois, mais il part déjà du 9 mois. Les gens vont trouver qu'on achète tout le temps du linge, mais c'est juste qu'on achète maintenant au fur et à mesure. Sinon, tout le linge que j'ai acheté au début, que je me disais qu'il va porter du 6 mois pour cet été, comme ils ne feront pas. C'est comme un peu à poubelle. On va acheter au fur et à mesure. Puis, je vous ferai un petit haul de ce qu'on a acheté. Là, on arrive au petit Tim Harten, puis je vais vous parler plus tard. On est enfin sortis. On est comme du petit pop-up shop, là. Il est rendu midi 19, puis il était à 11h. On a passé quoi, 20 minutes, même pas, 15 minutes, là. Il y avait tellement de monde, là, ça n'avait aucun sens. Puis, en plus, on est arrivés comme quand même tôt, là. On est arrivés comme un bon 25 minutes d'avance. Puis, on est partis, puis il y avait encore une longue longue file. Mais, on a acheté des petits trucs. Je vous montrerai, je vous montrerai ça rendu à la maison avec qu'est-ce qu'on va acheter aussi au Galerie de la Capitale. Mais, je pense que ce que j'ai préféré qu'on a acheté, c'est vraiment les petits utensils, là. Ouais. En tout cas, je vous montrerai ça, mais je pense que c'est mon achat préféré à date. Sinon, c'est pas mal ça. Là, on voulait se faire un petit pique-nique là-bas. Là, on savait comme acheter un petit lunch, puis tout, pour faire un petit pique-nique. Mais, donc, il fait soleil, mais il y a du vent, puis il fait quand même froid. Puis, j'ai juste ma petite... Il va la déciper, justement, ma petite dodône, là. Fait qu'on va rester dans l'auto, puis on va manger dans l'auto. Fait que, c'est pas mal ça. Fait chaud, là. On vient d'aller s'acheter du cookie bluff. C'est la première fois que je vais goûter à ça. C'est comme deux boules, là, et elle me le remplit pas mal. Mais, sinon, là, on est au Galerie de la Capitale. Puis, on savait pas qu'il y avait pas de Zara, puis pas de... Quoi d'autre, donc? Aridia. Aridia. Puis, au Zara, on voulait acheter du linge pour Mav, puis là, ici, il y avait pas de Zara. Fait qu'on a juste acheté un petit chandail chez H&M. Puis, moi, j'aimerais se checker pour une espèce de dodône chez Aridia. Fait qu'on va aller au Carrefour Laurier, Galerie Laurier, Laurier de Québec. En tout cas. Fait que c'est genre à 12 minutes d'ici, là. Fait que c'est vraiment pas long. Mais, après, on va redescendre vers la maison, je pense. Ouais, elle fait bien. C'est qui est doux. Bon, on était en route vers... Pas Drummond, mais on était en route vers Sherbrooke. Puis là, je faisais ma sieste tout bonnement. La bouche ouverte, il y a ça qui disait. Puis là, on est arrivés vers... Là, on est à la hauteur de Trois-Rivières. Ouais, on était genre 9 minutes d'Odramon. On est déjà en 9 minutes d'Odramon. Comme l'autoroute est comme vraiment bloqué, bloqué. Il y a genre une heure de trafic. Puis, on est pas arrivés à la maison, là. Juste d'Odramon. Fait qu'on est genre 2h54 de la maison. Ça disait. Puis, il faut aller chercher mer. Ouais. Parce que la route est trop affaissée, qu'il disait à Drummond. Un risque d'affaissement. Un risque d'affaissement. Fait que là, Zach, il checkait comme sur le GPS. Puis, tout le monde passe comme dans la ville à Drummond. Mais comme... C'est ça qui fait le trafic, là. Oh my God. Fait qu'on se croise les doigts qu'on arrive pas trop tard pour aller chercher mer en plus. On est enfin revenus à la maison. Il est 9h. Je suis brûlée, là. Brûlée, brûlée, brûlée. Genre, on est partis à 4h de Québec de l'après-midi. Puis là, il est 9h. Fait que tu sais, ça l'a pris comme... 4h... Ça a pris un bon... Mettons que ça fait 15 minutes qu'on est arrivés. En tout cas, en tout, ça doit avoir pris un bon 4h, 4h30, Québec, Sherbrooke, plus aller chercher Mav, là. Mav, il a fait, comme je vous disais, dodo chez ses cousins et cousines hier. On était censé juste aller le porter ce matin, mais elle voulait pour dodo, finalement. Fait que je me suis postinée. Fait que je vais commencer à faire le petit haul. Je vais commencer par notre premier arrêt. C'était les... C'était le petit pop-up shop des petites entreprises québécoises. C'est vraiment pas donné, je trouve, des compagnies québécoises. Surtout... En tout cas, en général. Mais je trouve ça toujours important de les encourager. Pas tout le temps, par exemple, mais quand j'ai la chance puis je peux me le permettre de le faire. Puis c'est souvent des trucs uniques, là, je trouve. Fait que j'ai acheté une petite salopette. Ça vient de la boutique La Prairie. Puis, euh... Elle est comme kaki, comme ça. Puis elle s'attache en arrière, là. Elle est pas attachée, là. Mais tu peux l'attacher comme que tu veux. Elle est comme un peu faite évolutive. Fait que j'ai acheté ça. J'ai acheté de la boutique Miami. J'ai acheté un petit bavoir. Parce que Mav commence vraiment à faire de plus en plus ses dents. Puis à baver. Fait qu'on y en a juste acheté une, là. Parce qu'il y en a d'autres à la maison, là. Puis elle, je la trouve vraiment belle. De la petite boutique Lou Marine. La dernière fois, je pense, dans le dernier vlog, on cherchait comme une petite tuc de printemps à Mav. Puis finalement, on en a pas trouvé. Là, j'en ai trouvé une. Puis elle est tellement belle, là. Elle est comme... Elle est beige. Crème un peu, là. Puis elle est tellement douce. Fait qu'avec la boutique Lou Marine. Chez Milo et Liane. On a acheté... Parce que Mav commence à manger. Bientôt. On va manger, tu sais, la petite clé et tout, là. Parablum. Fait qu'on a acheté... C'est comme une petite cuillère. Je vais vous montrer. Une cuillère comme ça. Tu mets comme de la petite bouffe. Puis là, tu pèses. Puis ça sort dans la cuillère. Fait que je trouve ça vraiment nice, là. C'est la place d'à chaque fois. Tremper dans tes petits plats. Je trouve que ça va être... Ça va être vraiment pratique. Puis ça venait... Puis ça venait avec un autre embout, aussi, là. Fait que je vais commencer par le Zara. Ce qu'on a acheté à Mav. Je pense qu'on a comme environ 8-10 morceaux. En tout cas, je checkerai après. Puis ça nous a coûté 100$, là. Fait que tu sais, c'est quand même assez raisonnable. Puis là, comme que je disais... Hum... On dirait que Mav, il y a tout le temps du nouveau linge. Puis comme on en achète à profusion. On est en surconsommation, comme on dirait. Mais Mav, il y en a pas tant que ça. Puis, hum... Maintenant, il faut comme l'acheter au fur et à mesure. Parce que tout ce qu'on a acheté, comme... Pour cet été, environ, il a acheté du 6 mois. Parce qu'il va y avoir 6 mois. Puis comme ça, il fait plus, là. Genre, il faut... Il porte du 9-12 mois, quasiment, pour cet été, là. Fait que... Maintenant, on va y aller plus au fur et à mesure. Fait que quand même que je vous fais des hauls, là. Je veux pas que vous pensez que c'est de la surconsommation. Mais, hum... Puis la plupart du temps, il m'avait été en pyjama, là, en maison. Fait que... J'ai acheté un petit chandail bleu, comme une petite laine. Vraiment cute. Hum... On y a acheté un petit polo bleu marin. On y a acheté des petites shorts blanches vraiment cute. Des petites shorts grises. Je pense que les petites shorts blanches sont attachées. Il va falloir que je les lave. On y a acheté une petite paire de pantalons. Comme vraiment pas hyper, là. On va au travail, là. Pour... Tu sais, un peu entre les deux saisons, là. Ça va être vraiment cute. On y a acheté un chandail blanc. Ben basic. Puis, hum... Une... Un autre paire de shorts noires. Je voulais comme pas... Il y en avait en jeans, là. Mais... Mave pis les jeans, ça a tellement pas l'air confortable. Fait que... J'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Fait que j'ai sept morceaux pour 100$. Je trouve pas ça si pire. Fait que demain, je vais me faire du fun à laver tout ça. Ou sinon, H&M. On y a acheté un petit chandail bleu marin qui est marqué Arizona. Pis je me suis acheté un petit polo, comme que vous avez vu, là. Quand j'étais dans la cabine d'essayage noir. Ça... Ou sinon... Je suis acheté une nouvelle casquette. Je la trouve vraiment belle. Ou sinon, je voulais comme aller au Aridia pour m'acheter une veste sans manche. Moi, j'appelle ça une petite dodoune, là. Pis finalement, c'était comme pas la saison. Fait que... Y'en avait pas. Fait qu'en place, je t'avais me ganté pis chalou loulou. J'étais vraiment pas prévu, là. Mais... Chalou loulou lemon. Pis je me suis juste acheté des petits cuissards que moi, je mets l'été en bike ou shirt. J'en avais acheté l'année passée, des bike ou shirt. Mais pas loulou lemon, là. Mais... J'avais porté ça tout l'été. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée d'investir dans des... Des bons bike ou shirt slash cuissards, là. Fait que... C'est pas mal ça. C'est les Highline 6 pouces. Que j'ai choisi. Je sais pas si j'ai choisi la bonne longueur. Mais en tout cas, on va voir. Fait que c'est pas mal ça. Ça a été... Une belle journée. Ça nous a fait du bien de sortir un peu. Malgré que nous, de Sherbrooke, Québec, c'est genre 2h30, là. Fait que c'est quand même une bonne... J'ai comme manqué de place dans ma carte mémoire. Faudrait vraiment que je m'en achète un autre. Mais c'est ça. Ce que je disais, c'est que nous, de Sherbrooke, Québec, c'est quand même un bon 2h30. Fait que là, en plus, en revenant, il y avait du trafic, là. Comme à partir de Drummond. Fait qu'il y avait comme 2h de trafic ben arrêté, là. Mais bon, on s'est finalement rendus. Fait que je pense que je vais aller me coucher. Parce que ça a été une grosse journée. Demain, je pense pas vlogger demain. Je vais commencer le montage ce soir. Pis si jamais il est passé long au pays, je continuerai demain. Mais demain, ça va être comme une journée relaxe à la maison. Là, il fait comme pas beau. Pis on a du lavage à faire. Pis ben du ménage. Fait que je pense que je vais terminer le vlog ici. Fait que je vous dis de... Merci de m'avoir écoutée. J'espère que vous avez aimé ma petite journée magasinage try on all. Habituellement, quand je suis dans des places publiques aussi, je filme avec mon cellulaire. Je me sens comme pas à l'aise de sortir ma caméra. Pis mon cellulaire, c'est comme plus sur le fly, là. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Pis on se voit dans un prochain vlog. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !